Depuis maintenant près de 9 ans, Shannon Doherty mène un combat acharné contre un cancer du sein. Affaiblie par la maladie, l'actrice de 52 ans a pris une décision radicale pour faciliter la vie de ses proches en cas de malheur. Des confidences bouleversantes. Ce lundi 1er avril, Shannon Doherty a dévoilé un nouveau numéro de son podcast, baptisé Let's Be Clear with Shannon Doherty. Au cours du programme, l'actrice de 52 ans, qui mène une guerre sans merci contre un cancer du sein depuis près de 9 ans, a révélé qu'elle avait pris une décision tragique. Face à la maladie, la star de Beverly Hills 90210 et de la série Charmed a indiqué qu'elle avait commencé à préparer sa mort en donnant et vendant de nombreux biens. Une initiative poignante qui a pour objectif de faciliter la vie de sa mère, Rosa Doherty, au cas où elle rendrait son dernier souffle. Je sais que ce sera difficile pour elle si je décède avant elle, parce que ce sera un moment difficile, a-t-elle assuré. Et d'ajouter, ce sera si dur pour elle, je veux que d'autres choses soient beaucoup plus faciles. Je ne veux pas qu'elle ait un tas de choses à gérer. Je ne veux pas qu'elle ait quatre gardes-meubles remplis de meubles. Grâce à l'argent récolté avec la vente de ses meubles et de ses biens personnels, Shannon Doherty veut partir en vacances avec sa mère. Ce ne sont que des objets, je n'aimais pas besoin, cela ne m'apporte pas de grande joie, a-t-elle indiqué, ajoutant que le bonheur de sa mère la rendrait heureuse. Mais ce qui m'apporte une grande joie, c'est d'émener ma mère dans les endroits où elle a toujours voulu aller. J'ai l'occasion de construire des souvenirs différents, avec les personnes que j'aime. Shannon Doherty atteinte d'un cancer, c'est un vrai miracle Dans un autre épisode de son podcast, publié en janvier dernier, Shannon Doherty s'était déjà confiée sur son combat contre le cancer. Cette fois, l'actrice de 52 ans s'était montrée beaucoup plus optimiste, expliquant que son nouveau traitement fonctionnait au-delà de ses attentes. Je testais une nouvelle perfusion anticancéreuse, et après 4 séances, cela ne semblait pas faire de différence. Tout le monde voulait que j'essaie autre chose, et j'ai dit, on va continuer encore un peu. C'est là que l'incroyable s'est produit. Après la sixième ou la septième séance, on s'est rendu compte que ce traitement avait réussi à passer la barrière hémato-encéphalique. Avait-elle assuré ? Pour rappel, il s'agit d'une barrière qui isole le cerveau du reste du corps et qui empêche le passage des médicaments dans le cerveau. Le fait que le traitement de Shannon Doherty puisse la traverser signifie qu'il y a désormais un espoir de lutter contre la maladie. C'est un vrai miracle, comme si Dieu lui-même était intervenu en se disant, je vais la laisser respirer un peu, avait-elle conclu. Sous-titrage Société Radio-Canada